A long terme, ce serait surtout de, je ne sais pas comment dire, c'est très compliqué parce que c'est une vallée qui est très encaissée avec des versants très raides. Il faudrait émanciper, éventuellement, créer des villages d'altitude, voire même créer des villages d'altitude. Et puis des gens qui vivraient l'année dans les villages d'altitude par là-haut, comme à Plans Rougeau, etc., à Bologna, etc. Donc c'est-à-dire décongestionner la vallée qui est en surdensité, plus ou moins, non ? Je veux dire, avec beaucoup de trafic de voitures. Donc là, c'est ça, ce serait, ouais, bon, c'est pas évident, à cause des avalanches, etc., c'est très complexe. Ben, les intersaisons, c'est plus facile, c'est plus des e-riders, il n'y a pas de problème, mais en pleine bourre, c'est pas de la rigolane, surtout la circulation à Chamonix qui n'est pas, qui laisse la déquiète pas parfaite. Il faudrait éventuellement, on va même changer la circulation à Chamonix des voitures. Ben, c'est très complexe, c'est extrêmement compliqué, pour voir ça d'en haut, puis un hélicoptère, ou des trucs comme ça, et puis prendre des spécialistes qui vont peut-être améliorer la circulation en ville, à Chamonix, en ville et à l'extérieur, le porto de la ville, oui, le périphérique, là-bas derrière, le périphérique sud, là-bas. Bon, de l'autre côté, ça va mieux sur les moussous de la circulation, d'une manière générale, des voitures. Oui, il y a des tas de trucs qui sont pas au point. Oui, prendre des gens comme ça, comme... Comment dire, en bref, c'est très complexe. La zone piétonne, il faut la laisser comme elle est. C'est pas évident, non ? Faut de repenser. Ça fait réfléchir. Une sorte de futur meilleur de Chamonix, d'avenir meilleur. Moi, je fais pas mal de ce qu'ils font en ce moment, je vais sur la désert, tout ça, je me dis, bon, ben, s'il y a plus de... Il faut penser plus par là-bas, vers l'épreuve, le Hortan, les tines par là-bas au fond, et puis voir que c'est plus calme, il y a moins de bourg d'un seul coup. Voilà, c'est ça, penser d'une autre manière. Oui, bien sûr, des parkings, il faut des parkings. Il faut faire des parkings, je sais pas où. Sous la montagne, éventuellement, créer des parkings sur la montagne. On en avait déjà parlé des parkings sur la montagne. Oui, oui, un peu comme à Verbier, ça se fait, par Verbier, ça se fait, ça se fait. Ils font plein de gars, d'immenses parkings sur la montagne. Là, il y aurait des parkings sur la montagne, là-bas au Grépon, par exemple, ils seraient pas forcément... Oui, là-bas, là-bas-dessous, sous les avalanches du Grépon, ou là-bas, plus loin, par là-bas, je sais pas où, puisqu'ici, on est déjà coincé, la vallée est déjà très étroite, ici. Là, on avait le téléphérique d'Aiguille du Midi. Ici, bon, on croit que c'est plus large. Donc, il faut réfléchir comme ça, dans ce sens-là. C'est pas évident, hein. Oh, oh, vous voyez, non ? Et puis, non, non, mais il y a beaucoup... C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde et puis, éviter de trop couper d'arbres, de massacrer le paysage. Il faut arrêter de casser certaines choses, de casser le... je sais pas, moi, le patrimoine, tout ça, conserver le patrimoine, ne pas trop massacrer les arbres de la vallée. C'est très important. Les arbres, ils sont là pour nous, hein, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas évident. Moi, je connais pas tous les histoires au cadastre, les plans, tout ça, les gens qui ont vendu des terrains. Ils ont vendu des terrains parce qu'ils étaient obligés de vendre des terrains, je suppose, parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Mais il faut aussi qu'ils arrêtent de vendre des morceaux de terrain. Et puis, à savoir s'ils sont... Ça, c'est autre chose. Si les terrains sont légaux ou pas, ça, c'est... là, je m'en remène pas. Comment ils ont eu les terrains pour faire d'autres... constructions horribles ? Horribles, j'ai pas dit horribles, mais qui jurent avec le cadre de la vallée. Voilà, il y a des projets, là, c'est pas la politique ou quoi que ce soit, mais je pense que l'architecture, elle est déjà désirée, premièrement. La circulation en ville est l'architecture. L'architecture, je sais pas, c'est quand même pas fantastique. J'entends les réflexions des gens, ils sont pas toujours contents. Bon, les amortés mécaniques, ça, c'est drôlement bien amélioré. Il y a moins de réflexions, tout ça, c'est, à l'origine du tourisme. Ou dans les bennes, on entend, les gens, ils disent qu'on attend trop. Et ils attendent, mais encore, on en est là. C'est qu'il y a des gens qui viennent de La Plagne ou de Tignes ou de Val-Torrance, ils skient beaucoup plus. Ça, c'est encore autre chose. Alors qu'ici, là, il, comment dire, il skie moins. Il skie, mais il skie à la main. Bon, je sais pas comment dire. Après, il skie, bon, il se régale quand même, parce qu'il y a des belles pistes. Non, c'est pas évident, hein ? C'est très complexe. C'est un gros morceau, ça m'en est dit. Voilà, c'est ça. Le futur, c'est... Ben, faut y laisser comme ça, puis pas trop se compliquer la vie. Essayer d'améliorer, puis se concentrer un peu comme le haut de Val-Isère. Vous voyez, les trucs comme ça, l'architecture et tout ça. Ce qu'ils ont fait sur le haut de Val-Isère, ce qui est très, très intéressant. Il faut aller à Val-Isère et voir comment ils ont amélioré le haut de Val-Isère. Et ça, c'est drôlement intéressant. Ils ont tout repris. C'est quelque chose qui est beau, quoi. C'est beau. Quand vous êtes sur le haut de Val-Isère, vous dites, bon, ben... Voilà, ils ont bien... Bon, ça représente beaucoup d'argent, mais le cadre de vie, les décorations, ils ont tout habillé, les immeubles en bois, le béton en bois, bon, ça jure moins, quoi. C'est pas aussi déformé qu'Achamonie, quoi. Aussi disparate. Oui, oui, c'est le haut de Val-Isère. Les bus, ça marche aussi, tout ça. Bon, les bus de Val-Isère, c'est de train, de double bus. C'est le Limoges, je crois. C'est la ville de Limoges qui fournit les bus à Val-Isère. Les vieux bus de Limoges atterrissent à Val-Isère. Elles sont reprises pour la montagne, mais c'est des bus articulés. Ce qu'on pourrait peut-être avoir à Chamonix. Éventuellement, ça améliorerait peut-être les choses à Chamonix. Pourquoi pas des bus articulés ? Alors là, c'est une forme de futur. Pourquoi pas, je ne sais pas, moi. Qui débite... Il n'y a pas tellement la queue aux bus. Ils n'attendent pas les gens. Je me dis, oui, il y a une bonne distribution. Il y a très peu, une super organisation. Mais je ne sais pas, c'est une question délicate. Il y a plein de trucs. Le mulet, OK, pour les gens du pays, la de la vallée, bon, le mulet, oui. Le mulet, c'est pas mal, ça dépanne les gens de la vallée. Le parcours du mulet, par contre, je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'il pourrait être aussi également agrandi, le mulet. Oui, bon, ça fait beaucoup de circulation. C'est surtout le problème de parking et de, comment dire, en période de pointe. Moi, je parle en période de pointe. Et d'arriver aux remontées mécaniques et de débit, tout ça, qui pourrait, à un moment donné, être amélioré. Bon, sans passer par des trucs... Le taux de pollution, il y a toujours, avec le tunnel et tout. On ne peut pas... Le tunnel, il y a plein de projets. Ça, moi, je ne sais pas comment c'est, moi, du tunnel. Le tunnel, on ne peut pas changer grand-chose. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est au gouvernement en haut, à Paris. Le ferroutage, oui, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, le ferroutage. Ou alors, faire un deuxième tunnel. Un deuxième tunnel du monde. Non, mais il faut faire un deuxième tunnel du monde. Et puis, passer... Je ne sais pas, passer les camions... Je n'en sais rien. Ou les passer sur les trains. Voilà, c'est ça. Il y a l'idée de passer les camions... Oui, c'est ça. Qui serait de passer des camions sur les trains. Donc, les camions, ils ne polluent plus puisqu'ils ont arrêté leur moteur. Donc, ils ne polluent plus. Ils passent dans le deuxième tunnel. Voilà. Oui, oui, doubler le tunnel du Mont-Blanc en passant des trains. Mais là, il n'y a pas de train. Il faut rouler. Mais non, il n'y a pas de train. Non, non, ça fait complexe. Oh, c'est un casse-tête. Oh, là, là. Comme à Bodin. À Bodin, ils passent les camions sur les trains. Le tunnel, il fait combien de kilomètres ? En Bodin, 50, 50 kilomètres ? Je crois. Non, je ne sais pas combien il fait à Bodin, le tunnel. 24, non, plus que, je crois, dans ça. 26 kilomètres. Alors, ils arrêtent les camions et les voitures. Il n'est pas sur les trains. Mais ce n'est pas bête, l'histoire du ferroutage. Propre au tunnel. Si le tunnel pollue autant que ça, mais est-ce que c'est le tunnel qui pollue ou l'autoroute, là, avec les 40 000, comment j'ai compté, là, en une journée, entre Noël et Nouvel An, ça passe plutôt entre 40 000 et 50 000 véhicules là-bas au point I. C'est ça, c'est du 40 000. Pas en ce moment, mais en plein pot. Puis au mois d'août, des fois à Pâques, bon, plutôt en février, les grosses semaines. Et entre Noël et Nouvel An, c'est du 40 000, 40 000 voitures, 45 000 voitures, camions, voitures, machin, mon taux de fourvir, tout ça. Donc, il y a quand même, oui, il y a un taux de pollution important. Je ne sais pas, je suis pris le nom. C'est très délicat. C'est un problème qui est très complexe. Je ne vois pas la suite, je le vois. À long terme, une suite lointaine, lointaine, une fluidité où modifier les... Il faudrait modifier les voitures, modifier les pollutions des voitures. Modifier les moteurs. Et puis, absorber. Parce que moi, j'ai dessiné un truc, là. Ça, c'est une autre idée, mais ça, c'est futuriste. C'est des turbines qui absorbent les autoroutes, turbines absorbeurs. Quand vous avez des paravents, derrière les autoroutes, ces turbines, elles vont absorber le CO, le gaz carbonique, CO, CO2, CO, l'oxyde de carbone, CO. Et puis, il y a CO2 aussi. Conjuguer, il y a CO2. Oui, c'est ça, ça, je le sais, par contre. Oui, c'est l'oxyde de carbone. Donc, là, on absorberait... Tout ça, tous ces gaz peuvent être absorbés par des turbines aspirantes le long de l'autoroute, le long des parapels, comment ça s'appelle, des protections pour les villages le long des autoroutes, là, comme on a par en bas. Alors, quand le camion, il passe ou les voitures passent, tout ça, c'est absorbé. Et ça, ça peut tourner soit au gaz, soit à l'électricité. Et ça va absorber au moins la moitié de la pollution des camions ou de la circulation. Alors, donc, on va brûler tout ça sous l'autoroute ou sur les bordeaux de l'autoroute avec le système de... Ça, c'est ce que je viens de dire. Autorolles, autorolles, turbines absorbers. C'est des machines à absorber la pollution dans les autoroutes. Alors, ça, c'est possible. C'est possible avec les réacteurs nucléaires actuels. Il n'y a pas de problème avec le... Ou le gaz. Ou le gaz. Oui, brûlés avec le gaz actuel. Ou les réacteurs. Voilà, c'est ça. Bon, avec l'alimentation électrique, les turbines, elles tournent et elles tirent le gaz sous l'autoroute ou sur les bordeaux de l'autoroute. Et là, on les reconvertit. On les brûle. On brûle ça. C'est où ? Oxide de carbone. Et ça devient... Je ne sais pas, ça va pas dans l'atmosphère. Je n'en sais rien. Mais là, on est en 2000 combien ? Peut-être en 2040, en 2030, 2080, je ne sais pas. Ils seront obligés de le faire un jour. Ils seront obligés. Ou le long des autoroutes. C'est des machines qui ne sont pas encore là. Alors ça, c'est ça le futur. L'histoire du futur, c'est qu'on n'y est pas encore. Comme un temps, les hélices électriques qui font l'électricité n'existaient pas dans le temps. Eh bien, c'est ça. C'est des sortes d'absorbeurs, comment on peut appeler ça ? Des machines qui vont absorber voilà ça, la pollution le long de l'autoroute. Donc, il y aura déjà la moitié moins de pollution le long de l'autoroute en mettant les panneaux pour le bruit, surtout les autoroutes, ou les routes à trois oies qui sont, comment dire, qui isolent les villages, les animaux, les bestiaux, tout ça, les cultures et l'élevage. C'est des protections bordurales, la bordure des autoroutes. Là, dans ces protections, il y a les fameuses turbines. Comme on aère les patinoires là-bas, la patinoire ou les grands ensembles, les grandes salles de fêtes ou de restaurants qui sont aérées par des ventilateurs électriques, tout simplement électriques. Parce qu'on peut installer le long de l'autoroute, on peut mettre la force ou comme les trains, le 800 volts. Avec 1000 volts, ça doit marcher, ça. 1500 volts, je pense qu'à partir de 1500 volts, on peut faire tourner ces machines prodigieuses qui vont absorber tout ça. Et puis alors, vous allez brûler les gaz et puis les retirer en H2O, je ne sais pas. Ça, moi, je ne suis pas sécolé sur la nucléosynthèse, sur le Ré-L-AMS. Ça, c'est des ingénieurs qui peuvent calculer le taux de ci, de là des gaz, quoi. Pfiou ! Ça, c'est une idée, hein, d'absorber ça. Et puis comme ça, on peut chauffer sous l'autoroute ou les bordures et vous n'avez plus besoin de déneiger. Ça, c'est autre chose, on n'y est pas encore. Vous n'auriez pas besoin de déneiger l'autoroute. Il y aurait moins de problèmes de déneigement de l'autoroute l'hiver, puisque ça, ça chaufferait la chaussée, puisque c'est dessous. Il y en a probablement des millions, des millions, le projet, il n'est pas encore là. C'est un projet fantastique, mais il n'y est pas encore là. Je ne sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Oui, peut-être protéger les espèces, ça permettrait, on n'est pas en 2040, on est en 2070, on n'y a pas encore. Vous savez ou pas, non ?